Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nous avons une nouvelle évolution les gars. Elle s'appelle TOTS Centre de Formation. Ok, elle coûte 5000 crédits ou alors 500 points FIFA. Dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les critères d'évolution, quels app ils prennent en termes de notes générales, en termes de stats, en termes d'étoiles, en termes de playstyle. Ok, voilà. Et du coup voilà, quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer que vous pouvez avoir directement sur le marché de transfert ou SBC. Ou peu importe les gars, ok. Mais que vous pouvez avoir directement, pas un SBC qui était là il y a 20 ans, ok. Donc voilà, avant de vous dire aussi les gars, je ne mettrai aucun joueur qui a 3 de GT ou 3 de mauvais pied. Voilà, tout simplement, ça sert strictement à rien. Ok, donc voilà, je ne mettrai aucun joueur. Même si il y a Frinky de Young les gars, là j'ai sous les yeux un Frinky de Young les gars. Je ne le mettrai pas parce qu'il a 3 de mauvais pied. Donc c'est mort de chez mort. Ok les gars, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire. Les gars, vous êtes habitués maintenant. Et on est parti pour les critères. Général, maximum 87. Vitesse, maximum 92. Physique, maximum 80. Tire, maximum 88. Nombre de style de jeu, maximum 8. Nombre de style de jeu, maximum 1. Donc c'est les styles de jeu dorés ça. Et mauvais pied, maximum 4. Il ne faut pas qu'il ait 5 en mauvais pied quoi. Tout simplement. Car je pense qu'il prenne un up en mauvais pied dans cette évolution. D'accord. En termes de note générale, il prend du coup 4, 5, 6. Un plus 6. Il prend un plus 6 de vitesse aussi. En tir, il prend un plus 5. En passe, il prend un plus 5. En dribble, il prend un plus 5 aussi. Défensivement, il prend un plus 5. Et physiquement, il prend un plus 6, 7, 8, 9. Ok. Il prend un plus 9 en physique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un plus 9, c'est ça. Ouais, un plus 9 les gars, c'est ça. Ok, ok. Donc, nickel. Ils prennent un style de jeu tiki-taka. Un style de jeu plus technique. Un style de jeu passe-travaillé. Un plus 1 en geste technique. Voilà. Donc c'est comme tout à l'heure. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et un style de jeu plus extérieur du pied. Ok. Non les gars, voilà. Je me rattrape. C'était mauvais pied. Donc il faut qu'il ait 4 de mauvais pieds. Et ils prennent juste un plus 1 en GT. Voilà, pas de mauvais pied. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Super. En tout cas, ils ont 3 bons play styles. On va devrait la vitesse, l'extérieur du pied et le technique plus. Et c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Footwiz. Pour voir un peu qu'elles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Et là, on va commencer directement, les gars, par un petit... Alors, ouais, je voulais mettre Marquinhos. Mais en vrai, les gars, les... En vrai, les 3 styles de jeu. Genre... Aucun rapport avec Marquinhos, quoi. Aucun rapport avec un défenseur d'extérieur du pied. Et... Non, rapide, c'est Kiza qui l'avait déjà. Excusez-moi, les gars, ils prennent juste l'extérieur du pied. Et technique. Voilà. Pour vous dire, les gars, l'extérieur du pied et dribble, pour Marquinhos, ça sert strictement à rien, les gars. Je vais même pas vous la mettre, parce que ça sert vraiment à rien. Donc là, vous avez ça. Et ça, en vrai, c'est Gez, les gars. On arrive à un stade de jeu où c'est vraiment Gez. Modric, c'est pareil, les gars, c'est nul. De Jong, c'est nul. Mid, c'est nul. Il n'a pas de vitesse. Odegaard, c'est nul. Wilfried Canu, il a 3. Waouh, les gars. Dybala, il a 3. Xavier Alonso, c'est nul. Les gars, je suis choqué. Je suis choc-bar. Ça, c'est... C'est nul. Les gars, franchement, tout est nul, les gars. J'ai envie de vous dire. Les gars, c'est... Mais vraiment, les gars, je... Je suis vraiment choqué, là. Tout est nul. Vous avez Zola qui n'est pas dégueu à la rigueur, les gars, Zola. Après, vous avez quand même le Toti qui doit être un... Les gars, Zola, il ne doit pas être bien cher, hein. Zola Toti. On va voir, mais il ne doit pas être bien cher, les gars. 186 000 crédits, voilà. Donc, ça rit. Honnêtement, les gars, ça ne sert vraiment à rien de faire celui-là. Sachant que, bien, ce Zola-là est quand même pas meilleur, par contre. J'ai l'impression. 91, 93, 90, 94. Ouais, il est quand même, les gars, meilleur un peu, le Zola Evolution. Vous avez Fernando Torres, les gars, mais honnêtement... Vous avez des meilleurs buteurs pour moins cher. Après, il sera bon. Torres sera bon, mais... Mais voilà, les gars, honnêtement, je suis déçu de l'évolution, là, franchement. Mais Torres, pourquoi pas, les gars. En plus, là, il a le tir en finesse, de base. Donc, c'est pas dégueu. Mais ouais, je suis quand même un peu déçu de l'évolution. Les gars, honnêtement, je vous la vérité, là, je suis... Il n'y a rien, les gars. Tout est nul. Ils sont tous trois de mauvais pieds. Je suis couézé à la rigueur, mais franchement, c'est pas fou. En plus, voilà, c'est un SBC, les gars. Sinon, c'est que des SBC, même sous les... J'ai cliqué, les gars, c'était un SBC. Honnêtement, les gars, franchement, c'est nul. C'est nul à chier, quoi. Selma Bacha, vous avez à la rigueur, pourquoi pas, mais trois de mauvais pieds. Franchement, je trouve ça pas ouf, quoi. Vous avez Isco, les gars, la version de feu. Donc, voilà, c'est pas le même que le TOTS. Le TOTS, c'est meilleur, mais... Mais voilà, ça peut être kiffant. Il manque beaucoup d'agilité, comme son TOTS aussi, je crois. Réactivité aussi. La Passe est bonne, la frappe est bonne. Voilà, les gars, mais aucun rapport avec les TOTS de maintenant, quoi. Pour 5K, ça vaut jamais le coup. Vous avez Muriel, mais je crois que c'était un SBC aussi. Ouais, voilà, c'était ça. Sadio Mane, les gars. Donc, le boost, il faut l'avoir. Franchement, ça peut être intéressant. Vu qu'il n'a pas de TOTS, lui. La vitesse est bonne, la frappe est bonne. La Passe, c'est un buteur. Donc, il faut le jeu buteur, donc c'est bon. Les dribbles sont très bons aussi. La Landuras, les gars, voilà. Franchement, Sadio Mane, c'est pas mal du tout, par contre. Et belle, donc, ouais, je vous la conseille, franchement. Pour une fois qu'il y a une carte intéressante. Foden, du coup, 5K3, c'est nul. Taremi, c'est nul. Larson, c'est nul, les gars, honnêtement. C'est très nul. Trippier, Saka, c'est nul. Tout ça, c'est nul. Tout est nul, les gars. Tigankov, à la rigueur, peut-être. Voilà, c'était pas un SBC, ça, il me semble. Non, je sais pas. Non, c'est pas un SBC, les gars. Ok. Tigankov, à la rigueur. Mais je me passe là, pas une carte TOTS, celui, les gars. Ouais, pas d'agilité, pas d'équilibre, rien, non. Les gars, franchement, l'évolution, elle est nul. Elle est très, très nul. Il y en a 2-3 qui se détachent des autres, mais... Coman, il a pas de shoot, il a 3. On peut pas mettre des étoiles, là, parce que franchement... Voilà, 4, 4, 5, 5. Honnêtement, là, ça va plus du tout. Eh ouais, plus, tain. Ok. Non, franchement, les gars, il y a rien à gratter dans cette évolution. Grimardo. Après, il a 2 de mauvais pied. C'est important, les gars. Voilà, Tidalgo, c'est trop important, les gars. Maintenant, c'est minimum double 4. Berardi est pour un peu plus cher. Vous avez une meilleure carte de lui. Vous avez Rodrigo, les gars, la rigueur. C'est le trailblazer, putain. Là, les gars, franchement, il y a rien à gratter dans cette évolution. On va encore un peu chercher, mais il y a rien à gratter. Regardez, les gars, vous avez Rodrigo boost. Mais franchement, c'est pas fou. La frappe, la passe. Alors, la carte peut être jouée, elle est jouée, il n'y a aucun souci. Mais franchement, les gars, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Alors, vous avez Rodrigo si vous voulez, mais honnêtement, non. Après, la plupart des cartes, sur un SBC, vous ne pouvez plus les avoir. Alors, vous avez Chieza, par contre, qui est assez intéressant, pour le coup. Chieza, encore, il manque un peu d'équilibre. Les gars, elle fait 100k, l'évolution, elle ne fait pas 10k. C'est pour ça, vous avez Chieza aussi, qui est pas mal. Après, le reste, ça ne suit pas forcément. Soit ils n'ont pas de frappe, soit ils n'ont pas de dribble. Il y en a, ils n'ont pas de passe. Soit ils n'ont pas des bonnes étoiles. C'est assez compliqué. Le Vic Julie, les gars, pour 100k, vous avez une meilleure carte de fantasy. Ce serait un peu... Vous avez, en tout cas, vous aurez pu avoir. Donovan, peut-être Donovan, on va voir un peu. Donovan, ouais, Donovan n'est pas dégueu. Les gars, Donovan n'est pas dégueu à la rigueur. Mais qui a envie de jouer avec Donovan, là ? Je ne sais pas. Honnêtement, les gars, moi, je suis un peu déçu, là. Je suis déçu, je suis sur la quatrième page, les gars, il n'y a rien de fou. Elle va acheter quoi, là, la rigueur ? Trois de mauvais pieds, non, ce n'est pas bon. Marès, il n'est pas rapide. Du balas, ce n'est pas rapide. Trois de mauvais pieds. Vous avez 5kina, elle n'a pas de physique. Mouchala, il ne s'est pas tiré. Jirelli, elle n'a pas de passe, elle n'a pas de dribble, elle n'a pas de vitesse. Les gars, franchement, il n'y a rien. Les gars, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y avait Rashford à la rigueur, pourquoi pas trois de mauvais pieds, non, non. Les gars, honnêtement, il n'y a rien. Je vous dis la vérité, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. L'évolution, elle n'est pas belle. Alors, à la rigueur, il y a beaucoup de défenseurs, ok ? Il y a beaucoup de défenseurs, mais le problème, c'est que le playstyle, en tout cas, plus attribué pendant l'évolution. C'est en aucun cas pour des défenseurs. Extérieur du pied et technique plus, les gars, ce n'est absolument pas pour des défenseurs. Donc, c'est un peu du gâchis, les gars. En tout cas, les gars, franchement, l'évolution, elle est nulle. Les gars, honnêtement, j'ai un peu d'aller plus loin, il n'y a que de la merde. L'évolution, elle est guèse. Elle pue, elle pue, elle pue, elle pue. Donc, voilà, les gars, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. J'espère que demain, il y aura une meilleure évolution, parce que là, ça pue vraiment la merde. Le petit like, le petit commentaire, les gars, vous savez. Et voilà. Je ne sais pas si la vidéo va servir avec grand-chose, je n'ai même pas envie de la sortir, mais bon. Prenez soin de vous, les gars, et on se dit à ce soir pour un petit live. Ciao, ciao, les mecs. Sous-titres par Jérémy Diaz